Tout le monde connaît le Cresson de Méréville, mais certainement pas sa gare. Inaugurée le 5 février 1905, cette gare de marchandises et de voyageurs a cessé toute activité en 1969. Abandonnée, livrée aux quatre vents pendant plus de 30 ans, elle a finalement retrouvé sa place depuis quelques années. Gaïa et Gilles Arnoux, deux mérévillois, en sont tombés amoureux et lui ont redonné un second souffle. J'ai le statut de brocanteur, mais j'ai commencé en étant un marchand de jouet ancien. Parce que j'étais collectionneur de trains. Et puis, comme on habitait à côté et que cette gare était abandonnée, je me suis dit, aimant le train ancien, je me suis dit, tiens, je vais acheter une gare, pourquoi pas. On s'est demandé comment essayer de la sauver. Et donc, en recherchant un peu dans les archives de la SNCF, on est arrivé à remonter à la personne qui déciderait éventuellement de sa vente. On a fait des démarches qui ont duré près de huit ans pour enfin pouvoir l'acquérir. Et pouvoir un peu nous en occuper. Voilà dix ans aujourd'hui que la famille Arnoux restaure cette bâtisse. Leur objectif, redonner vie à cette gare et surtout partager avec les habitants une part de l'histoire de leur petite commune. Dès le début, le fait de connaître son histoire, ça nous a plongé dans des tas d'anecdotes qui valaient la peine d'être racontées. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, elle était inconnue, notamment de la jeune génération. Donc nous, on s'est attelé à ça pour justement faire connaître ce monument. Finalement, pour nous, c'était un devoir comme un devoir de mémoire. Depuis, Gilles Arnoux y a ouvert sa boutique de brocanteurs. Le couple y organise des animations chaque mois. Brocante, festival, salon. En juin 2005, pendant trois semaines, la gare de Méréville a fêté son centenaire. Et moment incontournable, le salon ferroviaire organisé en juin. Quoi de mieux pour une gare que de rassembler tous les amoureux du train ? Sous-titrage Société Radio-Canada